Nous sommes avec monsieur Mordechai et on va lui poser quelques questions là parce qu'on l'a trouvé en plein milieu dans la forêt, la forêt de Yerushalayim, la forêt de Jérusalem, à côté du tombeau de Samuel, le prophète Samuel. Qu'est ce que vous faites là monsieur Mordechai ? Et bien qu'est ce que je faisais là ? J'ai essayé de pratiquer un des plus grands conseils de Rabbi Nachman qui est Ibo des doutes. Rabbi Nachman nous dit que chaque jour il faut consacrer un moment pour parler à Dieu comme on parlerait un père ou un ami dans notre langage personnel. Et donc c'est ce qu'on vient essayer de faire dans la forêt. Alors pourquoi la forêt ? On peut se dire si on doit parler à un ami ou on doit parler à Hachem, Hachem il est partout. Pourquoi est-ce que je suis obligé d'aller dans une forêt ? Alors la réponse c'est que d'abord on n'est pas du tout obligé d'aller dans une forêt. On peut très bien parler à Hachem dans n'importe quel endroit au monde, dans une cabine téléphonique à Paris, dans sa chambre, sous son talit, au milieu d'une foule. L'essentiel c'est d'arriver à s'isoler du monde et de nos activités pendant ce moment et rentrer en dialogue avec Hachem. Donc maintenant pourquoi la forêt ? Parce que la forêt en fait c'est un endroit qui contient des arbres et des herbes. Et Rabbi Nachman il dit dans l'écouté Mooran que chaque herbe, elle entonne un chant constamment Hachem. Et donc quand on essaye de prier dans la forêt, les herbes en fait font monter, en même temps que leur chant qu'elles veulent faire monter Hachem, elles font monter notre prière. Donc ça aide à la prière. Après il y a un autre avantage à la forêt, là on est le jour, mais celui qui a la chance de s'isoler, qui a la chance d'aller s'isoler dans une forêt ou un endroit de nature, ça peut être un champ, ça peut être tout sort d'endroits de nature, dans la nuit, il bénéficiera encore de quelque chose de plus fort encore. C'est que la nuit tout le monde dort, tout ça c'est ce qu'il nous dit Rabbi Nachman dans la Torah 52 du Jécouté Mooran. Donc comme tout le monde dort, l'influence du monde est beaucoup moins présente dans le monde. Et si dans l'endroit où on se trouve encore, c'est un endroit où il n'y a personne, donc encore plus. Et si le jour encore dans cet endroit où il n'y a personne, ça va faire un endroit encore plus neutre. Et comme cet endroit va être complètement neutre de l'influence du monde, on pourra nous beaucoup plus facilement se connecter au Takhlit. Le Takhlit c'est le but, c'est-à-dire le but pourquoi on est venu dans ce monde, qu'est-ce qu'on est venu faire, qu'est-ce que c'est tout ça, qu'est-ce qui se passe. Et donc tout ça c'est des choses qui aident la personne à s'isoler avec Hachem et faire un vrai point sur sa vie qui est un vrai point honnête. Ça veut dire sans influence des gens, du bruit, du monde, parce que tout ça c'est toutes sortes des choses qui nous déconcentrent quelque part du but. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de cette méthode d'ilbo des doutes, de chaque jour faire un point pour essayer de régler tout ce qui ne va pas et se rapprocher du vrai. Et dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire ilbo des doutes ? C'est à mon hébreu ça ? Alors ilbo des doutes, ça veut dire, ôte-moi d'un doute, non je rigole. Ilbo des doutes, ça vient de la racine isolement. S'isoler. Voilà, s'isoler. Ça veut dire en réalité, même celui qui s'isolerait sans parler, il méditerait comme ça, ça serait quelque chose de très très bénéfique pour Sanechama. Mais on sait que l'un des plus grands niveaux d'ilbo des doutes, c'est justement de parler. Mais dis-moi, à part le faire le point dans l'ilbo des doutes, on peut faire des demandes, on peut demander c'est quoi c'est important de demander des choses ? Bien sûr, on doit en profiter de demander des choses surtout spirituelles et aussi matérielles. On doit en profiter pour faire un rejbonnefesh. Voir justement… C'est quoi rejbonnefesh ? Rejbonnefesh, ça veut dire comme quelqu'un, un commerçant qui a fait une journée de marché à la fin de la journée. Un bilan quoi, un bilan. Et il coule et… Ouais, c'est l'homme. Mais ça veut dire, à part de faire le bilan aussi, on finit quand même par une demande après pour améliorer nos actes. En fait, le plus haut niveau de toutes ces formes de paroles, c'est d'arriver à la louange. Une fois qu'on a fait… On dit qu'il y a quatre phases maintenant, la prière libre, elle est extraordinaire aussi. Sans tous ces plans. Mais celui qui veut faire un plan dans l'ilbo des doutes, il peut commencer d'abord par remercier Hachem, qu'ils soient en vie, en bonne santé, qu'ils puissent lui parler, qu'ils connaissent déjà ce secret de pouvoir parler à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui connaissent, qui ont fait la chance de connaitre ça. Donc c'est des gens une chance. Parler à Hachem, le remercier pour tout ce qu'il nous donne. Et après l'implorer, tant au niveau matériel, tout ce qui nous manque. Parnassa, Enfant, Santé, Brio, toutes les choses qui nous manquent. Dans les plus petits détails qui soient… Qui puissent exister. Et jusqu'à arriver à demander des demandes matérielles. Où là, il faudra être très large et ne pas avoir peur de demander les choses les plus grandes possibles, au niveau spirituel. Donc après on pourra chanter Hachem, on pourra le louanger. Alors il faut demander plus du spirituel que du matériel. Et bien c'est sûr, c'est sûr que c'est le mieux. Mais c'est déjà bien de s'habituer à parler à Hachem, même pour lui demander des choses matérielles. Maintenant, tant qu'on est là, s'il tient rendez-vous avec le roi, autant demander des choses plus élevées. Et là j'entendais tout à l'heure, il y a un type qui criait, il fait de l'île de beau des doutes aussi sûrement. Ouais, c'est ce qu'on appelle une île de beau des doutes en mode sauvage. De façon bête sauvage de la nature, c'est nécessaire aussi, parce que des fois on a envie de crier. Et on ne peut pas crier dans une île. Mais c'est important de crier ? Oui, très très important. Il dit quelque chose sur ça, Rabbi Nachman, sur le cri ? Une des facultés du cri, c'est de pouvoir faire naître les mochines, c'est-à-dire faire naître des capacités dans le cerveau qu'on n'avait pas débloquées avant. Il y a une façon qu'une femme qui est enceinte, elle doit crier, on dit qu'elle doit crier 70 cri avant d'accoucher. Donc nous aussi, si on veut accoucher de choses spirituelles, de choses nouvelles dans notre service divin, on doit aussi crier. Merci beaucoup M. Mordechai et bonne continuité. Espérons à tout le peuple juif de faire tous les jours. Combien de temps il faut faire le beau des doutes ? Alors, Rabbi Nachman il conseille une heure, il y a même d'autres endroits où il dit qu'il faudrait deux heures, une heure de préparation, une heure de parole, mais en réalité tout sera bien. Parce qu'il faut savoir qu'on va être forcément confronté à un obstacle, c'est qu'on ne va pas arriver à parler, on va se retrouver à redire toujours les mêmes choses, ça ne vous inquiétez pas c'est normal, tous les tzadikis même sont passés par là, et c'est nécessaire, rien que le truc c'est d'arriver à s'habituer à ça, même si on sort pour parler une minute avec Hachem, et qu'on augmente cette minute qu'elle devient deux, après quatre et six, jusqu'à arriver au moins une heure. Mais dis-moi, quand quelqu'un il va faire le beau des doutes et il n'y a pas de mots qui sont, qu'est-ce qu'il doit faire ? Et bien il doit demander à Hachem de lui envoyer des paroles. D'envoyer des paroles, il doit faire sur ça une prière. Ou même s'il ne connait qu'une seule parole, même s'il vient rien que pour dire Ribono Shalolam, maître du monde, et qu'il répète ça, c'est bien aussi. Il répète ça, c'est toujours le même mot, il répète le même mot. Rien que le fait de rentrer en contact, en dialogue avec Hachem, c'est une très très grande chose. J'avais entendu une histoire comme ça avec l'élève de Rabbi Nathan, qui répétait mille fois. Il répétait, oui, Ribono Shalolam, maître du monde. C'était quoi l'histoire ? Je crois qu'il avait parlé de quelqu'un, c'est ça, qui avait étudié des milliers de pages de Gemara, non, c'est ça ? Oui, je crois que tu faisais tous les jours mille pages de Gemara. Tous les jours, mille pages de Gemara. Il y a quelqu'un qui faisait mille pages de Gemara, non ? Oui, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'était mille. Mais en tout cas, Rabbi Nathan, il a dit, moi j'ai un élève, c'est ça ? Oui. Moi j'ai un élève qui peut répéter quatre mille fois Ribono Shalolam. Et répéter, et répéter. Et répéter. Jusqu'à qu'Hachem, il ouvre les portes. Jusqu'à qu'Hachem, il ouvre les portes et après quand les paroles, elles arrivent. Et Rabbi Nachman, on sait qu'il dit aussi, al-vaï, ça veut dire, rien que l'homme, il prie, qu'il parle à Hachem, pour qu'il y ait une parole émette qui sort de sa bouche, même toute sa vie. Alors c'est important de dire, même Ribono Shalolam, c'est quelque chose d'important, d'implorer Hachem, maître du monde, maître du monde. Ne serait-ce que lever les yeux vers le ciel. Comme Rabbi Nachman, il passait devant un élève qui était un peu tombé de son service divin, qui était un peu rentré dans le monde, on va dire, plus matériel. Avant, c'était un racide et il avait glissé. Donc maintenant, il avait même plus... Il se cachait quand Rabbi Nachman passait devant sa maison, parce qu'il était pris dans son commerce, ses occupations. Il avait peur des réflexions de Rabbi Nachman. Ne serait-ce que le voir, c'est une réflexion. Et une fois, Rabbi Nachman, il l'a attrapé. Il s'est mis devant la fenêtre, il a dit, tu vois, tu vois ce marché. Dans 50 ans, il y aura le même marché. Ce sera d'autres chevaux, d'autres commerçants. Et il a fait comme ça un petit truc. Il dit, attrape quelque chose d'éternel. Ce monde, il te trompe. Il a dit comme ça, est-ce que tu as au moins regardé le ciel aujourd'hui ? Il savait qu'il n'est pas le temps de prier et d'étudier. Il dit, est-ce qu'au moins, tu as regardé le ciel ? Alors, c'est important même de regarder le ciel. Voilà. Même se préparer à l'Aïd Baudet, même si on peut rien dire, de regarder le ciel, c'est déjà... Même se préparer, même faire un petit effort pour se connecter à Dieu. Parce que finalement, toute notre vie, c'est avec Dieu. Que ce soit la Parnassah, la Torah, la Tfilah, tout ça, ça implique un contact avec Hachem. Au niveau, soit à l'Akhriq, soit au niveau... Et ce conseil, l'Arabi Nachman, il donnait à tout le monde, ce conseil d'Aïd Baudet, ou c'était à des jeunes spéciales qu'il lui donnait ? Non, tout le monde. C'était à tout le monde ? Tout le monde doit faire Aïd Baudet, tout le monde est capable ? Hommes du plus jeune âge, en réalité, hommes, femmes, enfants... Tout le monde est capable de... Tout le monde peut faire ça, bien sûr. Maintenant, c'est sûr qu'une femme, on ne va pas lui demander de partir dans la forêt, ça c'est un sourd. Mais tout le monde doit faire ça. Que ce soit sur son balcon, dans sa chambre... Tout le monde peut faire ça. On ne peut pas dire, moi je ne suis pas un... Je ne suis pas un... Un nerveux comme ça pour partir dans les forêts la nuit, ou j'ai peur, ou il y a des sangliers... On n'a pas d'excuses. On peut faire dans son salon, on peut faire... On peut s'isoler n'importe où. Parler avec Hachem. Parler avec Hachem. Chazak ou Baruch. Voilà. Que des bonnes choses. Sous-titrage Société Radio-Canada ...